Bonjour les gens, que tal ? Comment est-ce ? Comment allez-vous ? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les bourges vivent dans leur petit monde. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ils ne gagnent pas le SMIC, on est d'accord, ils ne sont pas pauvres. Pour eux, l'inflation, ce n'est pas grand-chose. En gros, ils ne la savent pas passer. Certains ne sont pas si difficiles que ça, en fait, dans les bourges. Il ne faut pas croire que tous les bourges soient luxueux. Enfin, ça dépend. Des fois, ils achètent des habits qui ont l'air simples, mais de marques, mais qui ont l'air simples. Vous savez, il y a des marques comme ça, bref. Des fois, ils mangent des trucs qui ont l'air simples, mais en fait, qui sont chers. Mais, bon, ils peuvent passer de ça à la même chose qui n'a pas de marque et que ce n'est pas cher. Qui a le même goût, vous voyez ? Ils ont toujours ce côté « Oh, mais moi, s'il y a une crise, s'il y a ça, papa, maman, ils m'envoient. » Ils sont comme ça, les bourges. Ils vivent dans leur monde. Alors, ils peuvent aller n'importe où, dans n'importe quel pays qu'ils aiment culturellement. Ils ne vont pas se baser, comme nous, sur... Est-ce que ces pays produisent assez ? Est-ce qu'ils exportent assez pour avoir une économie avec, disons, un argent imprimé qui a de la valeur derrière ? Vous voyez ? Le Pérou, les Soles, c'est pas si mauvais que ça. C'est même mieux que les Francs-Français à l'époque. C'est-à-dire que vous avez une menée quand même assez forte et stable. Un dollar, c'est plus ou moins trois Soles, trois Soles-30. Voilà, ça varie entre ça, voilà. Donc, je dirais l'euro est meilleure, bien sûr. Mais bon, on parle d'un pays, là. L'euro, c'est plusieurs pays. Vous voyez ? Il y a la différence. Le Pérou produit beaucoup. Surtout la région que je suis. Du riz, du sucre, de la quinoa, de la viande, du lait, du fromage. Et ouais. Et puis, aussi du cuivre, de l'or. Et j'en passe du gaz. On a du gaz, ici. On n'a pas des problèmes de gaz. Alors, bien sûr, il y a des régions qui sont plus froides que d'autres. Il faut voir que le Pérou soit plus ou moins la taille de l'Europe. Enfin, presque, presque. Quelques... Vous enlevez la Lettonie, des pays comme ça. Voilà. Mais c'est plus ou moins ça. C'est énorme. Donc voilà, quoi. Mais ici, les bourses, c'est pareil. Les bourses, les riches, ils sont la même chose, quoi. Puis, ils aiment tellement l'Europe. Ils pensent que l'Europe, c'est tellement fort, tellement puissant que les mecs, ils sont prêts à tout pour aller vivre en Europe, quoi. Pour aller tirer des meufs ou voir des mecs. Il y en a, ils sont pédés. Voilà. Ils sont même gays et nazis. Vous seriez choqués. Puis, ils n'ont pas forcément grandi ici. Certains ont grandi aux Etats-Unis, dans des quartiers de Bourges. Vous voyez ? Ils ont vécu en Argentine quand ça allait bien. Parce que maintenant, on est à 350 pesos un dollar. Vous avez compris, quoi. L'Argentine, c'est plus que c'était. quand je vois des Français qui veulent aller en Argentine, ça me fait rire. Ils veulent migrer là-bas. Ça me fait rire. Tu n'en rendes pas compte, quoi. Mais, ouais. Enfin, voilà, les gens. Ce que je peux vous dire, c'est que... Je suis en retard, déjà, là. J'aurais dû commencer à une demi-heure. Et puis, bon, quand je fais... Quand je fais une demi-heure en moins, forcément, je n'arrive pas à me mettre de côté pour le dimanche. C'est bon, hein. Moi, le lait, je n'irai pas avant lundi. Donc, je suis obligé d'essayer d'économiser, quoi. Les lundis et les mardis, c'est toujours bas, en général. Les gens, ils ont dépensé tout leur fric le week-end. Parce que, déjà, ils sont payés la semaine. Vous voyez ? Ils ont des salaires semanales. Je ne sais pas comment dire, semanales. À la quinzaine, vous voyez ? À tout ça, quoi. Donc, ouais. C'est plutôt basé là-dessus, quoi. Mais ici, généralement, j'arrive toujours à avoir de quoi bouffer. Économiser moins qu'avant, hein. Moins qu'il y a quelques mois. C'est gentiment en train de baisser. Quand je parle d'économiser, je parle de... de mettre du fric de côté pour dimanche. Vous voyez ? Ça ne va pas plus loin que ça, hein. Puis bon, voilà, quoi. Il y a un million de vénégiens de plus par ville, ils ont dit. Donc, on dépasse les 10 millions de vénégiens. Puis eux, carrément, ils leur donnent des prêts. Il y a des foires de travail pour eux. Il y a... Il y a tout, hein. Ils reconnaissent leurs études comme s'ils seraient dans leur pays. Ils disent que c'est des travailleurs, que c'est des flemmards. Il y en a des certains, ils le sont, mais c'est rare, c'est une minorité. La minorité, ils en font une généralité. Enfin, ici, c'est... C'est le paradis des socialistes, ici. Sauf qu'ici, c'est les droits-tards. Eh ouais, c'est l'inverse. Eh ouais, les droits-tards sont pro-étrangers, ici. Eh ouais, c'est bizarre, hein. Mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire que Marine Le Pen, elle serait pro-étranger, ici. Eh ouais. Enfin, c'est équivalent, quoi. Voilà, quoi. C'est la gauche qui compte des étrangers, parce qu'ils piquent du travail au peuple. Vous voyez ? Vous allez me dire, c'est quoi ? C'est des nationales socialistes purs et durs ? Ben ouais, c'est un peu ça, hein. C'est des nazis, quoi. La gauche, ici, c'est des nazis, c'est pas des communistes. C'est des nazis. C'est pas des nazis fascistes. Vous voyez ? Il n'y a pas le fascisme, derrière. Il y a le racisme, ouais. Il y a le racisme, bien sûr. Non, il n'y a pas le fascisme. Je vous laisse. Peace. Prenez soin de vous.